Tout le monde pense que l'énergie se conserve et on va voir si effectivement c'est aussi clair que ça. Alors je vais vous faire un exposé beaucoup plus simple que le précédent, il y aura beaucoup moins de formules. Et j'espère qu'on sera d'accord à la fin, c'est pas sûr. Alors, je vais commencer par les chants, parce que moi à titre personnel j'ai un petit problème avec les chants. Alors le physicien qui a inventé les chants c'est Faraday et il a fait ça dans un contexte où à son époque il y avait de l'éther. Donc on peut imaginer qu'il y a une propagation de signal qui se fait à travers un médium et qui arrive jusqu'à la cible. Le problème c'est qu'on a supprimé le médium, on a gardé le vide, donc le vide c'est rien. Alors je sais bien que quand on parle au physicien tout le monde n'est pas d'accord, mais sinon ça ne s'appelle pas vide. Soyons clairs, si on l'appelle vide ça veut dire qu'il n'y a rien. Et rien c'est rien, c'est pas autre chose, c'est pas un truc qui se balade, qui fluctue, qui machin. Sinon vous l'appelez autre chose, autrement. Einstein m'a d'ailleurs appelé éther. Ensuite, il y a Feynman qui a introduit dans l'enseignement de la physique le champ. Et il a dit que c'était strictement équivalent à la vision du champ par rapport à la vision des forces. Alors les forces, ça c'est un truc d'ingénieur, ça se comprend bien. Si on prend la gravitation, on met deux masses en présence l'une de l'autre et on a une force, ce qui est écrit ici. Et ce que dit Feynman, dans tous ses bouquins, alors pour la gravitation, mais pour tout ce qui est électrique, c'est pareil. Et bien on prend la partie en rouge, là, puis on dit que c'est un champ, et on dit que c'est strictement équivalent, puisqu'il l'écrit partout. C'est strictement équivalent. Alors ça, même si c'est Feynman et qu'il est pris Nobel, je pense qu'on peut dire que c'est faux, parce que c'est une erreur logique. Une erreur logique toute simple, parce que quand on a des forces, on a un problème à deux corps, et quand on a un corps qui émet un champ, c'est un problème à un corps. Donc ça ne peut pas être équivalent. Ça c'est sûr. D'accord ? Donc même quand on est Feynman et qu'on est pris Nobel, ça pose un problème. Donc cette notion de champ pose problème, puisqu'elle part d'une expérience à deux corps pour se terminer avec un système à un corps. Alors, maintenant je vais vous proposer une expérience de pensée, à caractère fondamental, espérons-le. Et donc, si vous voulez, ici, on a, alors, je me place volontairement, on va sortir de la physique quantique, du Schrödinger, du Dirac et compagnie, et on se place dans un système macroscopique, qu'on connaît bien de la physique d'ingénieur. Et donc on a une charge, on a un mur, on a un solénoïde. Alors là, c'est un peu compliqué de faire un dessin à l'échelle, mais la charge est à un mètre du mur. Le mur est supposé parfaitement absorbant, et la bobine est à deux secondes de lumière de l'expérience. D'accord ? C'est une expérience de pensée. Il faut voir ça comme ça. Et à t égale zéro, la charge est en mouvement rectiligne uniforme en direction du mur. D'accord ? Système simple. Et bien entendu, on suppose que le système est isolé. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors, on va regarder l'énergie à trois instants différents dans ce système qui est isolé. Premier, l'énergie au début, temps T égale zéro, et bien c'est l'énergie cinétique de la particule, enfin de la particule, je suis désolé, j'ai dit que j'étais pas en physique quantique, de la charge, macroscopique, 1,5 de mv2. Après une seconde, la charge est allée à une seconde du mur, donc elle rentre dans le mur. L'énergie interne du mur augmente, puisqu'il est parfaitement absorbant, et il augmente, ce nous dit la physique orthodoxe, de l'énergie cinétique de la charge, et tout va bien. Donc on est toujours à 1,5 de mv2. Le problème se pose au bout de deux secondes. Pourquoi ? Parce qu'au bout de deux secondes, cette charge est à la vitesse rectiligne uniforme, et donc elle est équivalente à un courant. Comme elle est équivalente à un courant, elle crée un champ. Et comme elle crée un champ, ce champ va se balader, et au bout de deux secondes, il arrive à la bobine. Et donc au bout de ces deux secondes, non seulement on a la charge qui est dans le mur, mais en plus on a, qui apparaît, donc un flux coupé, et donc on a plus d'énergie au bout de deux secondes que ce qu'on en avait au début. Alors bien entendu, si vous attendez 4 secondes, la loi de Lenz, qui s'oppose au mouvement qu'il a créé, etc., tout ça, ça va retomber sur ses pattes. Mais il y a quand même un transitoire où on ne conserve pas l'énergie a priori. Alors, pour ceux qui étaient venus à Toulouse et qui ont eu mon bouquin entre les mains, dans mon bouquin, je dis, ben, il y a conservation de l'énergie, et la seule façon de conserver l'énergie et d'avoir ce terme-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait des interactions instantanées. Et c'est là, c'est le parti que j'ai pris dans mon bouquin. Ici, après réflexion, finalement, on prend l'action qu'il y a des interactions instantanées, ou on ne le prend pas. Si on ne le prend pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de conservation d'énergie, et puisqu'on est dans la communauté LENR, eh bien, prenons l'hypothèse qu'il n'y aurait pas de conservation de l'énergie. À ce moment-là, il y a des interactions retardées. D'accord ? Donc, pourquoi pas ? De toute façon, si on fait l'expérience, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On aura un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux, hein ? D'accord ? Et donc, ça serait bien de faire l'expérience. Alors, ça, c'est ce que je vous ai raconté. Je veux insister sur le fait que la charge, elle se déplace à vitesse rectiligne uniforme. C'est hyper important, parce qu'elle ne rayonne pas, elle ne rayonnera pas. D'accord ? Et donc, il y a une différence. Moi, je fais une différence sur les champs, puisque je vous ai critiqué la notion de champ tout à l'heure, entre des champs dynamiques, qui pour moi, sont des flux de photons, qui sont éjectés, et les champs statiques, qui sont autre chose, et qu'on n'a pas compris. Malheureusement, on utilise le même vocabulaire, mais probablement que ce n'est pas la même chose. Bon, après, ça, c'est du détail pour expliquer que... Parce que quand la charge rentre dans le mur, elle est décélérée, donc il y a un rayonnement, forcément, etc. Mais ça ne change rien, ce que je vous ai raconté jusque-là. Ensuite, on peut généraliser ça, donc, de manière assez simple. L'expérience de pensée était très claire, avec un mur à un mètre, à une seconde du mur, et à deux secondes de lumière. Après, les conditions mathématiques sont très simples. Il suffit que le temps d'aller-retour soit deux fois le temps pendant lequel on va dans le mur, pour que ça marche. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ça avec un accélérateur de particules, un mur qui va bien, etc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Alors, l'idée, c'est de commencer avec le modèle de Gore. Ça peut être celui de Sommerfeld, ça ne change rien. Et l'hypothèse fondamentale de ce modèle, c'est que quand on a des électrons qui tombent sur les orbites autour d'un noyau, eh bien, c'est qu'ils ne rayonnent pas. Et comme ils ne rayonnent pas, eh bien, on n'en sait rien d'une part, et pourquoi ils rayonnent dans des transitions, on n'en sait rien non plus. Globalement, on est quand même un peu dans le bleu. Donc, l'idée, c'est que si on considère l'atome de Gore comme un modèle correct, on s'en fiche un petit peu, mais enfin, on n'a pas beaucoup mieux en réalité, c'est-à-dire une physique quantique qui inclut le réalisme local, parce que la physique quantique aujourd'hui, elle n'inclut pas ça. Donc, c'est un peu embêtant aussi. Eh bien, on pourrait assimiler, donc, la rotation de l'électron autour du noyau à un mouvement actueline uniforme, puisque c'est exactement comme un mouvement actueline uniforme. Ça ne rayonne pas. Donc, pourquoi on ferait une différence entre un mouvement circulaire où on ne rayonne pas, et un mouvement actueline uniforme où on ne rayonne pas, qui est le sol où on ne peut pas rayonner, d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est quand même... D'accord ? Et puis, tant qu'on y est, pourquoi on n'assimilerait pas ça à un point fixe ? Puisque c'est la même chose. Et donc, si on tient les conséquences de ça, eh bien, imaginons un atome excité et une transition d'orbite d'un électron lors de la relaxation. en première approximation, on peut considérer que cette transition se fait à vitesse rectiline uniforme, probablement relativiste, on n'a jamais mesuré ça, mais on peut considérer que c'est à peu près la vitesse de la lumière. Et on est alors exactement dans le même cadre que dans celui de l'expérience de pensée, à savoir qu'on a un électron qui est émis à vitesse rectiline uniforme, qui est en contre-mour parfaitement absorbant, et ce n'est parfaitement absorbant, c'est l'orbite, l'orbite de l'électron, si on va dans la relaxation, on descend de l'orbite plus éloignée vers l'orbite la moins éloignée du noyau. D'accord ? Et dans cette transformation, eh bien, avec l'analogie, on n'aura pas de conservation de l'énergie si on prend les hypothèses que j'ai prises jusqu'à là. Et bien entendu, cette non-conservation, elle est éphémère, donc il faut le mettre à l'échelle atomique, ça va être sur des temps extrêmement faibles. Alors, l'application, imaginons un atome d'hydrogène qu'on excite, et donc avec consommation d'énergie, puis après, lors de la relaxation, le photon émis redonne l'énergie qu'on avait mise, mais par contre, dans le transfert, comme je viens de le dire, on va avoir de l'énergie. Alors cette énergie, elle est dépensée sous forme deux champs magnétiques intenses dans un court voisinage de l'électron. Alors si on prend un rayon d'électron de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, puisqu'il y a d'autres données qui donnent 10 puissance moins 22 mètres, enfin, on ne sait pas trop. À ce moment-là, dans des visions classiques, c'est 10 puissance moins 15. Imaginons une transition à 0,99c et à une distance 10 fois l'ordre de grandeur du rayon classique de l'électron. Alors à ce moment-là, on obtient un champ de 1000 teslas. 1000 teslas, c'est une physique qu'on ne connaît pas aujourd'hui. D'accord ? Donc localement, on peut avoir des choses qui se passent où on a du mal à savoir ce qui va se passer dans des niveaux comme ça. Ensuite, si on fait un calcul pour l'atome d'hydrogène, on a un rayon de 5,310 moins 11. La première quantification de nos rayons pour le premier état est cité de 2,1210 moins 10. Et comme j'ai pris 0,99c, que je garde, avec les distances que j'ai données pour être dans les conditions de l'expérience de pensée, il nous faut être une distance supérieure à 8,10 puissance moins 11. A une telle distance, le champ, il ne vaut plus que 1,510 puissance moins 5 teslas, donc pas énorme en tant que champ. Je vous ai dit 1000 teslas tout à l'heure, mais beaucoup plus proche. Donc là, ça décroît très vite. Et quand même, le temps de parcours, il est de 5,3510 puissance 10 moins 19 secondes, donc c'est extrêmement faible. Et si on regarde ça sur une fer, donc qui fait 10 fois l'orbite de l'électron, en calculant une variation de flux, des fissures d'été, eh bien on obtient 105 000 volts, ce qui est quand même relativement important. D'accord ? Il peut donc se passer des choses là-dedans. Et ça, c'est sur une seule couche. Si on a des empilements autour de choses ou de choses qui réceptionnent bien, on peut avoir donc ce flux multiplié par, cette différence de potentiel là, multiplié par pas mal de, on peut, un ordre de grandeur, par exemple. Alors, maintenant, une alternative à ces deux types de visions, donc une avec des fissures d'été et l'autre avec le champ à 1000 teslas, c'est de se trouver dans une maille, alors cubique centrée, cubique à face centrée, plutôt cubique à face centrée, où sous forte chaleur, on va avoir un atome d'hydrogène, par exemple, qui va se balader à l'intérieur et qui va soit créer des différences de potentiel importantes localement, soit, comment dire, utiliser un champ à 1000 teslas, voire plus localement, et avec une physique, encore une fois, qu'on ne connaît pas. Donc, il peut se passer des choses là-dedans, avec une vision tout à fait classique de la physique, qui sont, aujourd'hui, pas connues. Après, il faut trouver les bonnes configurations, parce que le problème, ça va être les configurations géométriques de ces réseaux. Donc, ça, c'est à peu près ce que j'ai raconté là. si on a un cristal, par exemple, qui est formé d'une maille d'isomère nucléaire, il pourrait être potentiellement le siège de fission locale, alors que la période de l'atome du réseau est importante. Si on prend de l'aluminium 26, qui a une période de 700 000 ans, si, avec ce que j'ai montré précédemment ici, avec un fort champ magnétique à 1000 tesla, on sait que les rayonnements vont varier, d'accord, les périodes, et on pourrait passer à une période de type AL26N, là, en isomère, et dont la période est de 6,25 secondes. Donc, on peut avoir des fissions locales qu'on peut déclencher avec ça, alors que, initialement, le réseau paraissait extrêmement stable d'un point de vue radioactif, puisqu'il était à 700 000 ans. Les conséquences, on a vu potentiellement, d'une part, de non-conservation de l'énergie dans des transitoires qui peuvent être captés par une inductance, des champs locaux extrêmement importants qui peuvent jouer notamment sur la transition bêta d'un réseau cristallin. Une combinaison des deux phénomènes est potentiellement possible. Pour cela, il faut des mâles cristallines qui ont des géométries adéquates, et ça plaide donc pour des structures bien particulières et orientées, au moins en ce qui concerne la partie inductive. Je ne vais pas tenir compte de la topologie globale de la maille cristalline qui est associée à l'hydrogène dont j'ai montré tout à l'heure un exemple, mais je propose ça comme une piste de réflexion. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire mon ouvrage, vous avez vu ce que j'ai fait sur les particules intriquées, donc c'est typiquement le même type de théorème. Dès qu'on va avoir une structure hexagonale, on va avoir une propriété topologique minimale en théorie des nœuds, des graphes, et donc qui va déclencher des phénomènes de raisonnement qui seront différents, de différentes natures que ce qu'on a traditionnellement. Donc ce qui ajoutera aux propriétés décrites. Il faudrait... Attendez, ça n'a pas changé. Voilà. Que je ne dise pas de bêtises. Ah non, pardon. Donc il faudrait se situer dans ces configurations cristallines bien particulières extrêmement rigides parce que la moindre déviation va causer des problèmes, bien entendu. Les effets dans une maille normale seraient localisés dans des petits segments seulement et n'apparaîtraient que difficilement si on n'a pas trouvé la bonne configuration. Le problème, c'est que ça risque d'être très sensible à la géométrie locale et donc trouver la bonne configuration d'une part et la faire tenir dans des réactions où la chaleur va jouer avec des coefficients de dilatation peut être relativement délicat. L'insertion de plusieurs atomes d'hydrogène dans une même maille cristalline peut avoir un intérêt parce qu'il y en a qui le font. Il y a des Russes notamment qui ont fait ça. Et bien entendu, pour faire un système qui marche globalement, il faut une succession d'excitation des atomes et de désexcitation et donc la fréquence d'un tel phénomène devrait jouer sur le résultat qu'on a. Et tout ça, ça plaide pour l'étude et la réalisation de structures ordonnées très particulières au niveau cristallin sinon atomique. Et il y a ensuite la question de la connexion de ces îlots puisque une fois qu'on a... Imaginons qu'on ferait ça sur une maille et sur un cristal, il faut après les connecter entre eux pour que tout le monde joue ensemble dans le même cours. Ce qui n'est pas forcément évident non plus. Voilà. Et donc, en conclusion, si vous voulez, à l'inverse de ce que j'ai écrit dans mon ouvrage, j'ai pris un parti peut-être plus pragmatique d'ailleurs, de dire qu'il n'y a pas de conservation de l'énergie potentiellement. Sous réserve qu'une expérience similaire à l'expérience de pensée puisse être menée à bien, on en a parlé hier avec certains, ce qui semble possible, faire une expérience assez simple, entre guillemets, avec un accélérateur de particules, des squids, etc. Et bien, comment dire, et si ça donne des résultats probants, à ce moment-là, il y a une voie pour la création d'énergie. On remarquera néanmoins que cette assertion, elle est un peu hérétique, mais elle n'est pas plus déraisonnable de dire qu'on peut créer de l'énergie que dire qu'il y a de l'énergie du vide qui est infinie et qui est aujourd'hui d'écrit dans tous les bons bouquins de physique quantique que vous connaissez et qui paraît quand même un peu étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Au moins, ça donne une potentielle voie d'extraction parce que pour l'énergie du vide aujourd'hui, la voie d'extraction, je pense qu'il y en a beaucoup qui la cherchent, mais personne ne l'a trouvée. Voilà. Je vous remercie. Quand on parle, quand on veut évoquer la possibilité de jouer sur les fréquences, ça serait que l'ordre de grandir de fréquence pour faire bouger le cristal ? Alors, l'idée, ce n'est pas de faire bouger le cristal. L'idée, c'est d'avoir, de faire des transitions d'électrons dans un atome d'hydrogène qui serait dans une maille cristalline et qui va agir, comment dire, comme je l'expliquais, et à un moment donné, il va y avoir une création d'énergie quelque part qui sera captée par le réseau cristallin. Donc, comment dire, le principe de base, il est là. Après, à quelle fréquence on peut faire ça pour qu'il y ait résonance avec le réseau cristallin et qu'on puisse récupérer l'énergie ? J'en sais absolument rien. Déjà, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une expérience qui montre si l'expérience de pensée, qu'est-ce qu'elle donne ? Est-ce qu'elle donne des interactions instantanées ou est-ce qu'elle donne une conservation de l'énergie ? C'est tout. Déjà, après, on pourra... Moi, j'étais toujours sur le sujet LNR, c'est-à-dire, est-ce qu'une fréquence bien précise peut favoriser le phénomène ? Probablement, oui, parce que de toute façon, quand on va exciter et qu'on va désexciter, on connaît les temps de relaxation, donc on ne peut pas être au-delà, on ne peut pas être plus rapide que le temps de relaxation, sinon ça ne va pas marcher. Donc déjà, il y a une fréquence qui est fixée par la physique des noyaux qu'on aura capturés. J'ai pris l'hydrogène, ça pourrait être autre chose, mais quand on aura capturé des noyaux dans une masse cristalline et des atomes, on sera prisonnier des temps de relaxation de ces atomes-là. Pourquoi vous avez choisi la vitesse du 0,99 et pas le E ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. J'ai choisi 0,99 parce que l'orthodoxie veut qu'on soit inférieur à A1, à C. Maintenant, les champs que j'ai donnés, ils sont calculés à 0,99. Si on était à 0,999, ça change encore la donne, c'est-à-dire les champs sont encore bien plus élevés, etc., etc. Donc, effectivement, c'est un bon point. Je ne sais pas. Le problème, c'est que je ne pense pas que quelqu'un ait mesuré la vitesse de chute de l'électron puisqu'en plus, aujourd'hui, ce n'est même pas possible. Dans les modèles actuels de physique quantique, les électrons n'ont même pas de trajectoire. Donc, cette vision de Bohr au Sommerfeld où on passe d'une orbite à l'autre n'existe plus aujourd'hui. Donc, ce n'est même pas un sujet de... Oui, pardon ? C'est la largeur de raye. Enfin, c'est associé à la largeur de raye par une relation type Eisenberg. C'est associé à la largeur de raye, mais aujourd'hui, l'électron n'a pas de trajectoire autour d'une ouïe. Donc, c'est quand même difficile de dire qu'il se balade à 0,99c ou à 0,989. Enfin bon, dans un modèle classique, dans un modèle classique, effectivement, plus on va se rapprocher de 1 et plus les champs vont être importants et les différences de potentiel. J'ai été entre guillemets gentil, mais on ne l'a jamais mesuré. Ça serait intéressant de le mesurer. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense que dans la... Vu comment la physique quantique voit les choses aujourd'hui, je pense que ce n'est même pas possible de le faire. dans le modèle de Boehm, Boehm, oui. Je ne sais pas ce qu'il y a une rotation de Boehm, de Pilote. Là, je suis d'accord. Dans le modèle... Je crois que la trajectoire est restée avec la trésorité. Oui, oui. L'électroite est poussée par... Tout à fait. Oui, dans le modèle avec l'ombre pilote de De Broglie et donc la théorie de Boehm, là, effectivement, il y a des vraies trajectoires. Oui, il y a des vraies trajectoires. Ça, c'est sûr. Oui, mais avec un peu de cas, c'est que dans les états c'est les comptes immobiles. Donc... Oui, ça c'est... Bon, ça c'est... Oui, 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 on est d'accord. Dans l'expérience de pensée, la vitesse de la part égule est actuelle uniforme. Mais ça suppose qu'elle a été accélérée, non ? Oui. Est-ce que ça a une influence sur le résultat ? Alors, elle a été accélérée. L'idée de ce truc-là, c'est que... Alors, il y a deux points. Il y a un point pratique et il y a un point théorique. Le point théorique, c'est que si on l'accélère, en théorie, on peut l'accélérer dans un laps de temps extrêmement faible par rapport au temps de parcours. Donc, si je suis à une seconde, par exemple, on pourrait imaginer faire un choc en 10 puissance moins 15 secondes. Comme on est un mètre par seconde, on est en dehors des... Comment dire ? On est en dehors des cordes de la relativité et des corrections relativistes. Après, si on... Dans une expérience pratique avec un accélérateur de particules, l'idée, c'est d'avoir un blindage et donc la particule sort du blindage à sa vitesse rectiligne uniforme et donc, elle apparaît à ce moment-là. En gros, elle est créée au moment où on la voit. Oui, mais s'il y a un blindage à ce moment-là, il y a une particule virtuelle de... C'est pour ça que j'ai parlé de macroscopique parce que sinon, on repasse dans les particules virtuelles. Je suis désolé, mais on parle de vide avec des gens dans le vide avec qui il n'y a rien. On parle de particules virtuelles, donc elles n'existent pas. Je veux dire, c'est un peu déconnant. Honnêtement, je pense que la physique déconne complètement. Je le dis comme je le pense. Ça ne va pas. Je vais un peu extrapoler sur toutes les explications, mais qui est des dimensions de l'espace supplémentaire ? Nous, on est dans un espace en retour de normes à trois dimensions. Est-ce que le monde des ondes aurait peut-être une dimension en moins, par exemple ? Ça, elle demande deux dimensions. Pour expliquer ce pseudo-vide que tu essaies de démontrer... L'issue en de vide, là ? Oui, l'anachronisme. Alors, l'anachronisme, enfin, là, ce n'était pas le sujet, mais si tu as lu mon bouquin, moi, ce que je propose, c'est que toute la physique est basée sur de la géométrie. À l'origine, ça date des Grecs. Et il y a une hypothèse qui n'est jamais dite aujourd'hui, c'est que toute la physique considère que notre univers géométrique est archimédien. Et ça, c'est une hypothèse forte qui n'a jamais été prouvée, qu'on ne peut pas prouver, et qui est beaucoup moins générale qu'un univers non archimédien. Si on a un univers non archimédien, très clairement, on va avoir des infinitésimaux, donc on aura des particules qui sont infinitésimales, qui sont inaccessibles pour nous, et qui seront toujours inaccessibles pour nous, sauf que si elles se coalisent en une infinité, eh bien, on va les voir. Donc, on aurait un monde sous-jacent en dessous d'une autre, qui piloterait le nôtre, qui pourrait même être déterminé sans dessous, et qui ferait que les physiciens plantiques qui pensent qu'il y a un hasard intrinsèque, on serait à peu près, ça ne serait pas trop déconnant de considérer ça comme du hasard intrinsèque, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose en dessous, d'accord ? Et donc, voilà. Mais regardez la physique aujourd'hui, tous les corps de nombre qu'on utilise dans la physique, que ce soit les RL, les complexes, les quaternions, les octoniens, etc., ils sont tous archimédiens. Donc, on a fait l'hypothèse définitive que notre géométrie était archimédienne. Je pense que c'est une erreur, et en plus, d'un point de vue mathématique, c'est une erreur encore plus grande, puisqu'on n'est pas dans la plus grande généralité. Merci. Merci.